bonjour aujourd'hui nous allons voir comment mettre en place ça avec un récepteur 1 le moteur d'un avion c'est pour ensuite le connecter à un avion comme ça de ce type il y aura des cerveaux pour contrôler les surfaces de navigation alors j'ai tout remis à zéro maintenant il faut que je prenne ce petit bout que je le connecte là où il y a le b binding que je que j'alimente avec le signal vers le haut vers les autocomment hop ensuite j'ai montré là j'étais d'abord pendant j'appuie sur binding ça c'est pour appairer la télécommande et le récepteur j'appuie sur binding j'allume rx binding c'est écrit ensuite j'alimente ici et là c'est bon elles sont connectées ensemble j'éteins le récepteur je vais dans les paramètres je sais pas si c'est bien visible je crois que je vais dans les paramètres là je mets rx receiver output je mets off très bien je vérifie que c'est off normalement ça devrait fonctionner a priori maintenant il faut que je calibre le sc pour ça j'enlève le petit élément de de calibration de tapé rage pendant ensuite je me connecte au canal 3 parce que c'est le casse et ensuite je devrais être prêt maintenant je me mets les gaz à fond ensuite j'allume et ça devrait faire deux bits et ensuite je descends là c'est bon maintenant il faut bien faire attention à enlever les hélices si j'augmente ça tourne et c'est le cas de normalement tous les tous les canaux donc si j'avais quelque chose d'autre de brancher un cerveau alors je ne sais pas lesquels pour savoir lesquels qui fait quoi on peut aller dans les paramètres display et par exemple pour aller à gauche ou à droite donc c'est le canal 1 bon ce sera pour l'instant le canal un jeu brancher que le canal 1 j'ai une erreur à 0% je sais pas ce que c'est je sais pas quoi ça sert il n'y aura pas que le canal 1 parce que j'aurai un cerveau de chaque côté donc on retient celui là je vais le brancher sur le canal 2 je vais en brancher un autre sur le canal 1 toujours avec le jaune orange vers le haut je suis désolé si un bruit de fond c'est à cause de l'alimentation alors nous allons nous allons je suis connecté je crois que non ce qu'on est comme ça alors normalement c'est invisible et si je et si je bouge l'autre c'est celui là qui bouge donc a priori avec ça j'ai tout ce qu'il me faut pour faire fonctionner le moteur ce qui est intéressant c'est que comme j'ai une alimentation déjà je peux savoir combien ça consomme ici j'ai deux ans perds qu'on ne voit pas à l'écran mais si j'ai deux ans perds je peux l'arrêter je peux mettre 15 volts et là ça devrait aller encore plus vite oui ça chauffe un peu plus je vais je vais me limiter aux 11 volts pour l'instant je vais faire la suite du montage et puis je vous tiens pour je vais vous présenter je vais vous présenter il 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 Sous-titrage ST' 501